Gouverneurs dont nous saluons la présence. Messieurs et mesdames des autorités administratives, judiciaires et policières, chacune avec la considération reconnue à son rang. Révérends abbés et pères, révérends frères et révérends soeurs, révérends pasteurs des différentes confessions religieuses, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vaillants et braves fils et filles de cette ville héroïque de Kabinda. Le 7 du 7 au 9 novembre de l'année en cours, la conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO, réunie en assemblée plénière extraordinaire, avait publié un message pathétique dont le titre est « L'heure est grave, notre pays est en danger ». Les évêques membres de la SEMCO tiraient ainsi la sonnette d'alarme relativement à la situation critique que traverse notre chère nation. Par la même occasion, ils invitaient aussi tous les fidèles catholiques et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se mobiliser comme un seul homme comme nous le faisons aujourd'hui. Je voudrais ici vous saluer cordialement, vous féliciter chaleureusement et vous remercier sincèrement d'avoir répondu massivement à cet appel des évêques de la SEMCO, vos pasteurs. Nous y voyons votre attachement très louable à notre chère et mère patrie, la République démocratique du Congo. Nous avons marché aujourd'hui et ensemble pour la paix, contre le pillage de nos ressources naturelles et la bactanisation de notre pays pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pour montrer notre attachement à la souveraineté de notre pays et à l'ère qui lui impose encore aujourd'hui le mouvement du 23 mars. Ce groupe terroriste bénéficie d'un soutien multiforme du Rwanda dont la présence de troupes sur le sol de notre pays a été dénoncée même par la MONUSCO. Cette guerre, rendez-vous compte, est même la plus meurtrière des temps modernes. Ceci est inacceptable et ça énerve. Trop c'est trop, on en a marre. nous devons faire quelque chose de plus. Notre marche pacifique de ce jour se veut une dénonciation de tant de morts qui ne semble pas émouvoir la prétendue communauté internationale. Elle est aussi l'expression de notre aspiration à la paix à l'intérieur de notre pays et celle de notre volonté de résister ensemble. Qu'il en soit ainsi toujours et partout et pas seulement aujourd'hui et maintenant. Deux, contre le pillage de nos ressources et la balkanisation du Congo. C'est sous des prétextes fallacieux que la partie est de notre pays subit cette guerre. En réalité, les forces ennemies utilisent le chaos et les massacres de nos frères et soeurs pour, d'une part, piller les richesses de notre pays au profit des multinationales qui en profitent illégalement et, d'autre part, occuper nos terres et arriver à balkaniser le grand Congo en créant des états nains plus faciles à manipuler. Notre marche pacifique de ce jour veut exprimer de notre part cette volonté ferme. Le Congo n'est pas à vendre. Il est un et indivisible et ses limites ne sont pas modifiables. cette marche se veut aussi la dénonciation du silence coupable de certaines puissances occidentales qui profitent du pillage barbare de nos ressources, entravent une défense efficace de notre pays agressé, collaborent avec nos agresseurs et les soutiennent. et les